Bonsoir à tous, merci d'être venus tous à ce dîner débat sur le bien-être animal. On a précisé deux thèmes saillants, le coût économique de l'amélioration du bien-être et la façon de communiquer les différentes initiatives. On va demander à chaque intervenant de se présenter, de décrire son exploitation, la socialité, le nombre d'animaux, le circuit de distribution. Je commence par Thomas, Thomas Guégan. Oui, merci. Bonjour à tous, Thomas Guégan, je suis producteur de porc et viande bovine dans le Morbihan, près de Pontilly, intérant maternité collective depuis 2016, après l'arrêt du naissage sur l'exploitation. Moi je me suis installé donc en 2011, concernant les effectifs, 600 places de hypo-sevrage, 1200 places d'engraissement et une cinquantaine de vaches à laitante en race salers et donc naisseurs en graisseurs en viande bovine. Et donc avec la majorité de... enfin autosuffisants en termes d'alimentation bovins et porcins hors protéines pour la partie porc. Donc voilà pour la présentation. Et sur le bien-être animal ? Alors donc sur le bien-être animal, en fait, sur la partie porc, donc aujourd'hui on est, on va dire qu'on suit la réglementation, on est à jour. On avait peut-être un peu d'avance avant les dernières réglementations. Ceci dit, on avait de l'avance parce que, peut-être parce que, bon, il y avait des choses qu'on sentait venir, la façon dont étaient faits les bâtiments, la possibilité de faire certaines choses plus que d'autres, mais c'était pas, pour être honnête, c'était pas une grande volonté. Après, pour moi, le bien-être au-delà de la réglementation, c'est surtout, enfin, de voir les animaux en bon état, en forme. Et la première preuve du bien-être, finalement, c'est des animaux qui sont, enfin, qui vont pousser comme on souhaite, qui vont avoir un beau poil, qui vont être en forme, qui, enfin voilà, qui traînent pas, qui sont pas malades, qui n'ont pas de, ouais, voilà, de mauvais poils, des oreilles abattues, enfin, etc. C'est, pour moi, la première chose qui peut me permettre d'alerter, quoi. Merci beaucoup. Dominique Grasset, donc, je vous laisse vous présenter et vos initiatives. Donc, je m'appelle Dominique Grasset, je suis éleveur de volailles à côté de Cholet, dans le sud du Minet-Loire. Alors, j'ai deux élevages. Un élevage en volailles conventionnelles, dites standards, et un élevage en volailles bio. C'est deux structures, deux lieux différents. Je me souviens plutôt du conventionnel, mais ils nous portent l'unité, c'est présenté à moi, il y a quelques années, pour débloquer aussi un élevage bio. Je fais aussi partie du conseil d'administration de la coopérative Terena, un acteur, pourtant, de l'économie agricole française. Et, collectivement, nous avons décidé de réorienter notre projet agricole vers une forme d'agroécologie, on appelait ça comme ça encore à l'époque, puisque c'est une décision d'adulte 2008, qui se voulait plus économiquement en entrant fossiles, en entrant phytosanitaires. Et très vite, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de bien-être animal. On a, chez Terena, beaucoup de filières, beaucoup de productions différentes, animales et végétales. Et, en termes de bien-être animal, on a commencé par s'occuper de la filière lapin. Il y a eu tout un tas de démarches que je ne développerai pas ici, parce que ce n'est pas mon métier. Moi, je suis responsable des filières volailles et éleveurs de volailles. Et, nous, en termes de démarches collectives, nous avons mis en place une démarche de bien-être animal en termes de réduction de densité dans nos poulaillers et en termes d'enrichissement du milieu. Et puis, vous me poserez les questions que vous vous posez ensuite. Mais, voilà, nous avons porté cette démarche d'amélioration des conditions de vie de nos animaux jusqu'à une marque qu'on a appelée la Nouvelle Agriculture, qu'on retrouve dans les magasins. C'est une démarche collective, vous l'aurez compris. Une démarche coopérative. Voilà, tu peux dire, je t'attends. Merci beaucoup. L'autre question qu'on se posait, Thomas, c'était le coût du bien-être animal. Et tu m'as dit qu'en fait, il vaut mieux partir en avance qu'en retard, lorsque la réglementation arrive, parce que c'est là que ça coûte le plus cher. Est-ce que c'est possible de détailler un peu les coûts, le montant de l'investissement nécessaire ? En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de exploitations qui vont avoir le même coût main-duit. Il y a quelques années, par exemple, pour un producteur de porc qui était en alimentation en soupe, la question de l'eau ne se posait pas. Il y avait des repas d'eau, ça suffisait. Aujourd'hui, ils ont eu l'obligation d'avoir de l'eau de façon permanente. Et donc ça, ça a été un coût engendré. Donc pour des pipettes, on va être entre 25 et 40 euros par place. Et sur des abreuvoirs, entre 50 et 60 euros. Par contre, pour quelqu'un qui était sur une alimentation à sec, à la construction du bâtiment, c'était des choses qui étaient faites de fait. Et donc si c'est un bâtiment qui a 20 ans, effectivement, la question de l'abreuvement il y a 20 ans, la mise en place, le coût à l'époque et le coût aujourd'hui n'est pas du tout le même. Quelqu'un qui a anticipé un petit peu l'enrichissement du milieu, les objets manipulables, quelque chose qui aurait été fait il y a 5 ans, et quelque chose qui est fait dans la précipitation un peu aujourd'hui, c'est plus compliqué. Les coûts des matériaux aujourd'hui sont plus élevés, qu'il y a quelques années. Et voilà, donc c'est en ça qu'il n'y a pas deux situations identiques. Voilà, après le coût, le coût il est là, mais pour moi c'est pas le coût le problème, le plus grand problème c'est la valorisation. On est prêt à faire tout et à peu près n'importe quoi, dans la mesure où on trouve... Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la mesure où on trouve le marché. Mais tant qu'on n'a pas le marché, on est confronté à une problématique. On peut faire du mieux, mais voilà, il faut avoir son marché, il faut répondre au marché. Et donc c'est bien ça aussi qu'il y a la demande du consommateur et il y a la demande sociétale. Et effectivement, pour moi, la question du bien-être qu'on peut retrouver dans les discussions est plus une question sociétale qu'une question du consommateur. Peut-être une remarque, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a une échéance. Quand on dit qu'il y a une échéance, il faut se mettre au nom, enfin pour dire le truc. Ceux qui attendent au dernier moment, en fait, tout le monde s'aspresse au portillon, si on peut dire, et le coût, parce qu'on regarde bien, de toute façon, là la demande est très forte, et un surcoût à ce moment-là. Et donc, ce que dit Thomas, limite, des fois, il vaut mieux anticiper. La question, c'est anticiper, mais pas se tromper quand même. Parce qu'en fait, l'anticipation, il faut être sûr qu'on est dans la bonne direction. C'est peut-être là des éléments sur lesquels il y a besoin d'échanger. Et je pense que c'est un des enjeux de j'ai l'espace pour demain, c'est d'essayer de donner, d'éclairer, pour dire quels sont les choix à faire, ou les choix à ne pas faire surtout. Parce que c'est là, on est toi. Dominique ? Oui, il y a une forme de frima d'innovation qui fait que le premier qui sort quelque chose de nouveau, alors là on parle bien d'être animal, mais c'est la même mécanique ailleurs, eh bien, se voit récompensé par une valorisation qui est certainement meilleure que celui qui attend le dernier moment, que l'avant, il se tombe, comme à tout près. Alors, nous, notre approche, en termes de coûts, ça a été de se dire, nous sommes sur un poulet conventionnel, de la démarche nano-agriculture dont je vous ai parlé. Et donc, il a coulé le premier accès en termes de prix. Et on s'est dit, si on lui fait monter son prix, son coût d'accès par les consommateurs de plus de 1%, on va être compétitibles. Enfin, on ne va plus être en phase avec nos consommateurs. Donc, je s'étais mis ça comme maxi, comme plafond, à ne pas dépasser, pour ne pas perdre nos consommateurs qui, quand ils viennent dans un rayon, ont déjà une idée un petit peu préconçue d'usage qu'ils vont faire du morceau de poulet qu'ils achètent. Et ce n'est pas la même chose si on lui dit qu'on va le faire en famille un soir, deux semaines, ou si on va le faire le samedi soir avec ses amis ou sa famille. Donc, le conso, même s'il n'a pas une idée très précise de ce qu'il voulait acheter, il sait quand même ce qui existe et ce qu'il veut. Et donc, s'il est venu acheter un morceau de poulet, quelque part, pour marcher, il va consentir à un effort, 10, 15, 20%, parce qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant, mais à peu près dans son budget. C'est ce qu'on a analysé, nous. Par contre, au-delà, si c'est le double, ça ne correspond pas à ce qu'il est venu chercher. Donc, voilà. Nous, c'était ça notre démarche. Quelque chose qui améliore la condition de vie de nos animaux, dans nos poulaillers, mais qui, en même temps, reste accessible au plus grand nombre. Il ne s'agissait pas d'une démarche élitiste qui aurait placé les choses très haut en termes de... Donc, voilà. On a travaillé notre sujet, on a réduit nos densités, investi dans des améliorations dans nos poulaillers, qui permettent de rester dans cette manière de la fonctionnalité. Mais justement, quel montant d'investissement ? Et échelonnés sur combien d'années ? Alors, effectivement, l'investissement par nature, ça s'amortisse sur plusieurs années. Alors, il y a des choses qui sont... Des investissements, comme on le dit, je pense, dans mon métier à la lumière naturelle, dans nos poulaillers, qui n'étaient pas équipés de ça. Ils étaient avec un éclairage artificiel jusque-là. Nous sommes en démarche de progrès là-dessus. On a équipé quasiment la moitié de nos poulaillers aujourd'hui. Ce n'est pas encore complètement terminé. Et ça, c'est des investissements, clairement. Donc ça, on l'a amorti sur 10 ans. On a un système d'accompagnement par la coopérative. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas du domaine de l'investissement. Quand on réduit la densité, on ne met pas 22 poulet au mètre carré, mais seulement 15 ou 16. ça coûte sur le kilo produit à la sortie du poulailler, parce qu'il est plus cher, si on veut maintenir notre rémunération à une nouvelle heure. Mais ça n'a pas... Vous ne m'entendez pas ? Et donc, je disais, oui, la lumière naturelle, c'est un investissement dur qui s'amortisse sur plusieurs années. Quand on réduit la densité de nos animaux en n'en mettant qu'une quinzaine au lieu de plus de 20 en conventionnel, ce n'est pas quelque chose qui... En termes d'investissement, c'est une pratique, mais ça renchérit le coût du poulailler de nos animaux. Ce n'est pas comme un investissement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Après, c'est à trouver le marché qui permette de rémunérer les kilos qui nous montrent quelque part. Si on prend par exemple l'application Tibena, vous allez nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous décortiquer son coût, le temps aussi que vous consacrez, parce que l'investissement n'est pas que matériel, mais il est aussi en heure, et l'intérêt que vous en tirez ? Alors, avant d'en expliquer le coût, peut-être que j'explique un petit peu ce que c'est Tibena, c'est une application que nous avons développée avec le service technique pour évaluer et objectiver le bien-être animal. Parce que le bien-être animal, c'est un concept sous lequel on peut mettre beaucoup de choses et sous lequel il s'agit de mettre des... Pour nous, il s'agissait d'avoir un minimum de précision et d'objectiver les choses, c'est-à-dire de dire que c'est ce que c'est le bien-être, comment on mesure que les animaux expriment des comportements naturels par rapport à une situation antérieure. Et donc, c'est l'avantage d'une démarche collective en coopérative, ce sont un petit peu plus de moyens que si on était tout seul et ouvert à recouper ce genre de choses. Donc, avec le service technique, c'est-à-dire nos conseillers techniques, on a développé cette application qui mesure, alors je ne sais plus combien de critères, on est une heure dans le poulailler à mesurer si les animaux sépatent, courent, sautent, enfin il y a tout un tas de choses, s'ils ont des interactions entre eux, effectivement, chez Spiclo. Et donc, pour tous nos loups de poulet, on fait des petits audits qui durent une heure par poulailler où on l'objective, on obtient enfin une espèce de radar, vous voyez, c'est comme une cible sur les 8 items principaux qui permettent d'avoir une idée du bien-être. Alors, au-delà d'un œuvre du radar, ce qui est intéressant, je trouve, moi, c'est qu'on fait ça avec notre technicienne, et que ça génère, ça suscite une discussion avec lui sur, tu vois, là, il y avait la lumière, le plein soleil qui rentrait à travers les fenêtres, et il n'était plus dynamique là où la lumière était projetée, alors qu'à côté, il y avait ceux qui voulaient rester. Enfin, voilà, ça suscite une discussion technique qu'on n'avait pas forcément sous cet angle auparavant. On va regarder la consommation d'eau, la température, enfin, c'est vraiment les critères que l'ordinateur dévite, j'ai envie de dire, alors que là, c'est, on prend du temps pour regarder nos animaux. C'est une façon, avec un goût différent, j'ai envie de dire. Est-ce que chacun, et le faire, vous êtes accompagné au niveau du coût, justement, dont on parlait, par l'opératif ou vos clients, économiquement, est-ce qu'il y a une charge ou un accompagnement ? Alors, j'ai le micro, je le garde, excusez-moi. Alors, encore une fois, comme je racontais, nous, on a fait un démarche collectif, donc on a, oui, on a bénéficié d'un accompagnement de terrain, bien sûr, puisque, alors, si je prends les investissements, on a un accompagnement financier qui nous aide à investir dans la lumière naturelle, par exemple. Et puis, ensuite... C'est un accompagnement, quoi, de quel ordre, en fait, ou sous quelle forme ? Alors, il y a une forme... On ne sait pas faire ça, un peu j'étais à l'âge de... Il y a une forme de subvention, maison, et puis il y a une forme de... Comment on appelle ça ? de cautionnement bancaire quand on a besoin d'aller emprunter près de la bancaire. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié, quand même, par les bancaires. Par exemple, c'est pour citer ça. Et puis, il y a aussi, une fois qu'on a fait l'investissement, une carotte, une prime, pour celui qui a fait la lumière naturelle pendant plusieurs années pour l'aider à passer le cap de remboursement, parce que ça ne paye pas tout. TNR ne paye pas tout les payes, loin de là, c'est pas l'objectif. Ça n'a jamais été dans ce sens-là. Mais, voilà, après, nous, la gageure principale, c'était quand même la baisse de densité des animaux qui est le facteur, pour moi, le plus important en termes de bien-être animal en production conventionnelle, puisque les animaux, le moins ils sont nombreux, le plus ils ont de place. Et il fallait garantir une rémunération équivalente, qu'au moins équivalente à nos aides-là. Donc, c'est par la prise de marché, la communication qu'on a pu faire, en créant une marque, pour promouvoir ce segment, au-dessus, entre conventionnelles, il y a la veille rouge, tout ça, qui a permis de garantir ça et de se lancer. Alors, au début, on était moins nombreux qu'on l'est aujourd'hui, mais c'est ça, le principal gageur. Ok, merci. Et vous, si vous voulez aussi répondre à... Alors, sur la partie port, après, celui qui va rentrer dans le cadre réglementaire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'accompagnement financier, il y a des mouvements ou autres, où on répond à une norme, point. Après, ceux qui sont partis en avance sous certaines formes de cahiers de décharge spécifique, avec ce qu'on a pu appeler en montée en gamme, genre des EG, etc., là, oui, il pourrait y avoir, il y a finalement une plus-value sur le prix de base. La forme d'accompagnement était bien une plus-value sur le prix de base, mais non pas une aide ou un accompagnement. Et après, sur l'aspect technique, bon, il y a les mouvements, il y a les cabinets de théâtre, etc., qui peuvent nous accompagner, et sur la partie port, comme sur la partie volaille, avec aujourd'hui des applications qui permettent justement aussi d'objectiver. Effectivement, ça permet donc de mettre les questions au bon endroit et de se rendre compte de certaines choses. Et vraiment, le fait d'avoir objectivé, c'est pas... Bon, c'est pas à la bouche, quoi. On voit des choses, on prend du temps pour regarder des choses, et ça permet d'améliorer certaines choses qui peuvent être évidentes. C'est ça. Parlez-ce que de temps en temps, je dis, mais il moque quelque chose quand même à l'appel en termes d'appui, quand même. C'est quand même tous les aides à l'investissement, deuxième pilier, on peut appeler notre Japon, qui est à l'heure. et globalement, je pense que dans nos régions de l'Ouest, tout ce qui était un peu les investissements en termes de bien-être animal et tout ça était éligible systématiquement. Donc après, le taux de subvention était un peu variable. Souvent, la Bretagne, je connais mieux, c'était 25% de base, plus les GIA, ça prendra 35% avec un certain plafond. Mais bon, c'était quand même éligible systématiquement. C'est heureusement qu'il y avait ça. Sur la communication, on s'était demandé avec Adrien comment il était possible de franchir un peu la barrière, en fait. On entend beaucoup L214, leurs vidéos sont répercutées par les médias et on s'est demandé comment vous, en tant qu'éleveur, vous pourriez un petit peu casser le mœur du son, en fait, vous faire entendre au-delà. On voit qu'elle vienne. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est une bataille de communication. Donc voilà, comment vous, vous êtes armés là-dessus ? Comment on est armés ? Je vais aller devant, parce que je ne sais pas que ça fait partie des questions qui nous ont quand même on a ça un peu à l'esprit quand même dans l'organisation. D'abord, comme éleveur, je ne vous cache pas que je ne les regarde pas. Enfin, bref, j'aurai un tout petit bout, je ne sais pas mon truc, mais ce que j'entends des gens qui ont regardé, je me dis, comme éleveur, on ne peut pas supporter. C'est-à-dire que là, il y a une défaillance majeure en termes des vaches. Il ne faut pas, il ne faut pas appeler un chat à chat. Là-dessus, pourquoi, enfin bref, après, la question, comme président de chambre auparavant, ce qu'on a voyé comme presque une fois assez régulier, en particulier dans le bovin, mais l'ailleurs aussi, c'est que quand les animaux étaient très maltraités, enfin, c'est maintenant ça, les services sociaux, il fallait les amener presque avant. Et voilà, moi, c'est ça, je pense que j'ai vu sur les bovins, mais même, enfin, presque systématiquement, il y avait un problème social en même temps que l'aspect maltraitant. Donc, ça ne justifie rien. Mais voilà, moi, c'est un peu cet élément-là qu'on voyait. Après, il faut éter, bon, la façon dont c'est tourné et tout ça, ce que je lis un peu... Justement, puisque vous avez le micro, non, mais allez-y, la question qu'on vous a posée, c'est comment vous faites, vous, justement, pour prendre le contrepoids de la communication de la 1914 ? Quels arguments et quels moyens de communication que vous avez, même au niveau du SPACE, aujourd'hui, pour changer l'opinion, la faire évoluer sur les bonnes pratiques qui sont mises en place ? Enfin, c'est peut-être un peu la réponse de l'espace pour demain. Voilà, le travail qu'on y fait. Mais j'irais qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Ah, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est quand même ça fait ces éléments-là, on y travaille. Après, on ne peut pas... Enfin, moi, je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas justifier. Je crois qu'il faut appeler... Enfin, là-dessus, on n'est pas pour défendre que c'est marrant. Avec 214, on sait son objectif, il est l'élimination, l'abolition de l'élevage. Donc, c'est même pas de la bien-traitance qu'ils veulent. Les autres, c'est supprimer... Enfin, plus d'élevage. Donc, je vous cache pas que pour ce soir, à table, ça aurait été un peu compliqué. Non, mais voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on n'essaie pas de répondre tout à fait sur le même champ. Mais voilà ce qu'on fait. Et on n'a pas peur d'aller sur des débats autour de... je dirais grand public, de la façon dont on l'aborde. Avec peut-être la question, je dirais, et le candidatus. Ça va être un peu le côté un peu octogonal entre comment nous, éleveurs, on voit notre métier. Donc, il y a des questions rationnelles, tous ces éléments-là. Il y a le boulot, il y a la question économique, enfin, tous ces éléments-là. Le bien-être, plus comment il est défini, c'est pas toujours si simple que ça. Et puis, des demandes sociétales, je dirais, de temps en temps, on se dit, mais bon, venez avec nous, vous allez voir, nous ne sommes pas ceux que vous croyez, on s'y colle, mais voilà un peu comment on est coincé entre les deux. Il reste un sujet. Et ça, je dirais que l'on est un peu sur l'aspect technique, technique, sociétal, ce n'est pas là. Je pense qu'il y a un autre élément sur lequel il va falloir qu'on s'y penche et on le fera, je vais faire un peu la promotion quand même, mercredi après-midi, en plus de nos trois tables rondes sur l'espace pour demain, on va avoir une autre table ronde de conférence avec, je dirais, nos métiers d'éleveurs, trois témoignages d'éleveurs sous le regard d'un philosophe. Parce qu'en fait, les questions qui arrivent maintenant nous interpellent, nous, comme éleveurs, mais je dirais, nous, comme, je dirais, personne, il y a des façons, enfin, comment on regarde l'élevage, comment l'élevage est interpellé, comment nous, éleveurs, on s'y retrouve là-dedans, parce qu'il y a un continuum, enfin, il y a, je dirais, dans les esprits, il y a quand même, il y a un trouble, c'est la question spéciste, donc voilà, mais il y a un trouble. Et comment on se situe, comment on se situe là-dedans, je pense qu'on a besoin de peut-être, essayer de reposer des clés pour comprendre. Et ça ne se, pas pour se justifier, et c'est aussi important pour nous, le monde de l'élevage, comme dirigeants, pour se dire, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on doit se regarder quand même. Je pense qu'il n'y aurait rien de pire que de dire, non, non, ça, nous, ça ne nous regarde pas. Voilà, c'est de travailler, mais, je dirais, vu de notre côté quand même. OK. Thomas Guégaron, est-ce qu'il vous plaît pour vous dire, pour vous faire votre niveau, pour communiquer sur les bonnes actions mises en place ? Alors, première chose, je partage ce qu'a dit Daniel, il y a toujours, enfin, majoritairement, et en port aussi, quand on voit des situations catastrophiques, le social était en première délivrée au suivant. Il y avait des gens qui savaient, oui, des gens qui souffraient. Il y avait, oui, des vrais, vrais, enfin, voilà, c'est dramatique, même dans certaines situations. Et, voilà. Alors, sur la communication, pour revenir sur la question propre de 214, bon, quand c'est vraiment arrivé, quand on y a vraiment été confrontés, on avait une sorte de stratégie d'essayer de répondre. Sauf qu'on ne pouvait pas répondre, on n'était pas sur le même domaine. Ils intervenaient beaucoup sur, par exemple, uniquement sur de l'émotion. C'était des images qui étaient plutôt tournées de façon sombre et avec une musique qui faisait quand même un peu peur. Et nous, on essayait de répondre avec des belles images dans nos fards. sauf que, voilà, la fleur, elle fait toujours plus de ravages que le côté fleur bleue. Donc, du coup, c'est plutôt une anticipation. Après, moi, personnellement, je ne suis pas forcément quelqu'un à mettre en avant personnellement des réseaux sociaux ou autres. Mais, par contre, on participe à tout type d'action, donc ça peut être, enfin, collective. Donc, syndicalement, JA, FR, on participe à la commission communication du CRP, on participe à toutes les actions de, 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 les événementiels qui peuvent être faits. Il y a, comment, lors de, enfin, plein de journées qui peuvent être organisées, justement, lors de portes ouvertes, lors de, de plein de choses. Oui, l'ouverture de nos fermes également pour montrer au grand public voilà ce qu'on fait et non pas l'image des aspects mais là, c'est quel grand public qui vient dans vos fermes ? Est-ce que c'est vos voisins ou c'est des Parisiens ? Est-ce que vous arrivez à capter ces gens-là ? Oui, s'ils sont là. Après, les faire venir de chez eux de Paris, c'est peut-être un peu compliqué une journée, mais oui, oui. C'est plus des citadins, en fait, la cible qu'il faut aller chercher. Oui, alors, de toute façon, celui qui est de base contre nous par principe le restera et ne viendra pas. On pourra le ouvrir tant qu'on veut et ne viendra pas. Après, par contre, les gens, on a quand même, on va dire, la majorité des gens, c'est une méconnaissance. Il n'y a plus de grand monde qui ont un grand-père ou un cousin paysan dans la ruralité française, de moins en moins. De toute façon, on est de moins en moins nombreux et il y a de moins en moins d'enfants de pays. Donc, par principe, voilà. Et donc, non, non, la population qui vient lors de portes ouvertes, dans la mesure où il y a un côté convivial, on va retrouver un public familial et qui a connu une ferme il y a longtemps, etc. et qui veut le montrer aux enfants. Et on a aussi un public, en fait, de gens qui n'ont aucune idée et la seule idée qu'ils en ont, c'est ce qu'ils peuvent voir dans la presse. Et donc, selon ce qu'ils ont vu, c'est tout blanc ou tout noir. Et donc, du coup, ça permet d'expliquer. Et il y a des choses qui paraissent évidentes, autant du côté des paysans, autant des côtés des visiteurs. et ça permet d'échanger et ça permet aussi d'évoluer sur certaines pratiques. Mais la question qui revient, par exemple, souvent, pourquoi les cochons n'étaient pas dehors ? Bon, il y a plusieurs raisons. Moi, personnellement, étant gamin, mes parents avaient des trucs plénaires. Je préfère aller en prison que faire des trucs plénaires aujourd'hui. Parce que c'était un bagne et je peux vous dire que les animaux n'étaient pas que lourus de la façon dont ils étaient faits en plénaire. Printemps, automne, c'était correct. Été, hiver, c'était un calvaire pour sortir détruit dehors. Par contre, c'était un plaisir d'aller rentrer, il suffisait d'ouvrir la porte et d'entrer tout en courant. Donc, c'est pas si simple que la bière pensante veut faire croire. OK, merci. Dominique Grasset, sur la question des moyens de communication, est-ce que vous mettez en place au milieu de Terrena ? Alors, on sait que Terrena communique beaucoup, mais... Oui, mais c'est compliqué effectivement de communiquer parce qu'on est face à des gens pleins de convictions, sous forme associative, et nous, quand on prend la parole des entreprises, nous sommes de vilains capitalistes, à soit fait de profit, donc on n'est pas prédents dans notre... Enfin, on est tout de suite assimilés à l'antiprise importante de la loi alimentaire, donc on communique sous forme de... notre communication, c'est de la pub, d'abord, pour nos marques, ça c'est une chose. Après, si on veut communiquer sur... Et on dit ce qu'on fait bien, quand même, en général, on veut communiquer sur le publicitaire. Après, moi je crois beaucoup au local. Mon collègue expliquait qu'ouvrir nos fermes, c'est important, parce que... Moi je crois beaucoup à ça, quand même, parce que si on est bien dans notre environnement social, village, de communes, les gens sont aussi nos ambassadeurs, quand on ouvre nos fermes et qu'ils voient qu'on travaille tout à fait correctement, eh bien, ils sont aussi nos ambassadeurs et nos défenseurs. Alors, c'est des petits tâches d'huile là autour de nous, mais effectivement, les Parisiens, on ne les fera pas venir, et puis, les 214, j'ai envie de dire, finalement, il n'y a pas grand-chose à leur dire, de toute façon, on ne les convaintera jamais, c'est pas à eux qu'on s'adresse, nous, ce qu'on voudrait, c'est la grande masse silencieuse qu'on va convaincre qu'on travaille bien, mais voilà, c'est un exercice très difficile, je crois beaucoup en la parole directe des agriculteurs, alors, il y a tous les, je ne sais pas trop branchés là-dessus, mais il y a tous les réseaux sociaux qui peuvent nous permettre ça, on n'y est pas suffisamment présent, c'est vrai, et ça peut se faire, j'ai envie de dire, si on veut le faire bien, il faut le faire individuellement, chacun de nous, comme on n'est pas très nombreux, ça apporte, puis c'est, on fait un plus de notre métier, quoi, donc, oui, un exercice difficile de la communication, je vous disais, je vais vous dire, je vais vous dire, une petite remarque, c'est que, les voches de port, allez l'ouvrir maintenant, pendant le cas où il y a un élevage de port, j'y avais plus, j'y avais plus, parce qu'il faut être, enfin bref, il faut se toucher, enfin bref, de point de vue sanitaire, c'est tellement rigoureux, qu'on n'ose pas, enfin bref, c'est compliqué, et donc en fait, ouvrir un élevage de port, ça devient compliqué, en fait, on a un certain nombre d'élevages, maintenant, en fait, du point de vue sanitaire, on est quand même très très strict, le confinement, nous on le connaît depuis longtemps, enfin, du point de vue sanitaire, et je pense que ça, c'est un petit point qu'il ne faut pas oublier, et qui est sans doute, qui est accentue du trouble, qui est accentue du trouble, puisque en fait, comme c'est enfermé, on ne sait pas ce qui s'y passe, donc je pense que ça, c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, de faire connaître ce qu'on fait, je le faisais pour jeter, je le faisais, ça me fait deux ans, je le faisais ça, et ben, le meilleur moyen de faire connaître ce qu'on fait, c'est vraiment pas, ça passe par le problème. Alors, on va en accueil, Émilie Jamin, notre quatrième et dernière invitée, donc ça y est, on est en complet, bravo, peut-être quelques mots de présentation ? Bonsoir à tous, désolé pour mon cas, j'étais bloquée dans un train à Montréal, moi donc je suis éleveuse en Bourgogne, éleveuse en Vache-Cherrelaise avec mon frère, Brian, on est associé depuis une quinzaine d'années sur une ferme familiale, en SCEA, et puis, voilà, avec beaucoup de ventes directes, nous on est engagé en ventes directes à la ferme depuis 87, donc en fait, on n'a jamais trop vécu de problème de relation avec la société civile ou qui que ce soit, et puis du coup, depuis cinq ans particulièrement, on travaille sur un projet d'abatture mobile pour bovins, qui s'appelle le bœuf éthique, et du coup, voilà, c'est la première fois que je sors de chez moi depuis, donc en juillet, enfin non, j'étais à partir en juillet pour aller un peu dans le nord de l'Europe, mais on était un peu la tête dans le guidon, parce que l'abatture mobile est enfin arrivé, on a fait les premiers tests là, fin août, et que du coup, forcément, comme toute activité qui démarre, ça demande plein d'énergie, mais voilà, on est à la fois éleveuse, et en même temps, maintenant, depuis pas très longtemps, abatteuse, et on m'a poussé à faire ça, c'est justement parce que j'aime mes animaux que j'élève, et que contrairement à ce que certains animalistes, spécistes, enfin voilà, oui, spécistes, nous disent, c'est qu'on peut pas aimer les animaux, et pourtant les tuer, ils peuvent même les manger, et en fait, la réponse est si, c'est tout à fait possible, et voilà, il faut justement un petit peu de vécu, et c'est justement parce qu'on les aime, et voilà, on n'est pas dans un monde binaire, très simple, c'est-à-dire que, voilà, la vie est faite d'ambiguïté, on peut ressentir les deux émotions en même temps, et c'est justement parce qu'on les aime, qu'il est important qu'on reprenne la main sur cet abattage, pour qu'il soit bien fait, et c'est important de la point de vue économique, et j'arrive pas à dire, économique et éthique, c'est-à-dire que non seulement, on a vu pendant les 40 et 50 dernières années, les outils d'abattage se concentrer, et du coup, on a concentré le marché dans les mains de quelques-uns, et du coup, on a énormément appauvri les éleveurs, et on a énormément enrichi certains abatteurs, pas très très nombreux, mais vous les connaissez tous, et en même temps, on a servi du coup la soupe, entre guillemets, à toutes ces associations animalistes, c'est-à-dire qu'effectivement, à force de trop concentrer, ces étapes d'abattoirs, il y a forcément des transports de plus en plus, avec des choses qu'on peut dénoncer, le fait qu'on les transporte dans les températures extérieures, le fait qu'on se rend tassés, enfin bon bref, et les cadences d'abattage dans certains abattoirs, qui sont infernales, et ça, en fait, si on veut arrêter ce mouvement-là, il faut effectivement donner des moyens plus vertueux d'abattre nos animaux, parce que sinon, on ne pourra plus tout simplement faire des vaches. Vous avez un projet singulier, c'est intéressant, vous êtes la première, l'histoire en France, il y avait une ministre de la Culture, là, qui s'est récemment exprimée, lors d'une conférence de presse, la semaine dernière, en disant qu'il y avait beaucoup de mal à trouver des candidats sérieux, pour faire des abattants dans le vieux, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, vous, vous avez travaillé, et notamment sur la partie économique ? Alors, sur l'aspect économique, c'est vrai que nous, on s'est, enfin, moi, j'ai découvert le projet, enfin, je me suis dit, tiens, on va le faire, en découvrant un modèle qui existait en Suède, et, en fait, voilà, en rentrant dans l'avion, j'étais avec un réalisateur de films, qui n'avait rien à voir avec le milieu de la culture, et il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai dit, chiche, il faut comment qu'on le fasse en France. Et c'est comme ça que c'est né, et du coup, on a réfléchi le modèle économique, pas que en restant dans le modèle agricole pur, et donc, du coup, on a été chercher des solutions dans d'autres modèles, et, voilà, donc, parce que, tout simplement, au départ, quand on a commencé à en parler, on m'a dit, ça va être compliqué de financer ça, parce que, quelque part, on a condamné des, on ne sait pas qu'on a condamné, c'est qu'on a eu des systèmes qui ne prenaient pas en compte le bien-être animal, ou la bien-traitance animale, simplement parce qu'on a été à la recherche uniquement devant la nature, de la stabilité et de volume, et donc, du coup, il fallait absolument trouver un système qui soit économiquement durable et solide, pour qu'on puisse, non seulement le démarrer, mais le pérenniser en France. Donc, du coup, on a vraiment réfléchi les choses autrement, et on ne s'est pas du tout inspiré de ce que font d'autres acteurs du labattage, par exemple, pour monter notre modèle. comment vous l'avez monté financièrement, cette arrière-quête ? Eh bien, on a été chercher des fonds privés, parce que, au départ, on nous dit, il faut des fonds pour amorcer la pompe. C'était évident qu'on n'avait pas cherché des fonds privés vers des agriculteurs, qui sont plutôt en ruine. Vous n'êtes pas allé chercher des fonds publics ? Il y a quand même des... Si, si, mais alors... Oui, oui, oui. Si, si, et en fait, on a été les chercher, mais en dernier. Enfin, on leur a demandé en premier, mais ils nous ont dit, trouvez d'abord des fonds privés, d'abord. Et puis, il faut bien savoir que, quand même, quand on s'attaque à l'abattage, du coup, il y avait tous ceux qui n'avaient pas envie, qu'il y ait d'autres acteurs qui s'installent sur le lieu d'abattage, qui faisaient pression pour qu'on n'ait pas de fonds publics. En 10 ans, il y a des écrits, en disant, puisqu'il y a des abattoirs qui ferment économiquement, ça veut dire qu'ils ne sont pas en pleine santé économique, donc on ne peut pas envisager qu'il y ait d'autres abattoirs qui s'installent. Ce qui est complètement aberrant. Ce n'est pas parce que vous avez une boulangerie qui ferme dans votre village que vous n'êtes pas content qu'il y en ait une autre qui rouvre. Donc, du coup, on a été chercher des fonds privés auprès d'investisseurs que je ne connaissais pas. En fait, c'était complètement hallucinant. C'est grâce aux réseaux sociaux. Nous, on est vraiment un pur produit de ça. C'est que l'année dernière, en fin, début du Covid, au mois de mars, on a fait un poste sur Facebook. On avait une bonne communauté qui nous suivait, des éleveurs, des consommateurs. On a fait un poste et on a dit qu'on cherche des investisseurs privés pour notre projet. Et on a trouvé plus de 600 000 euros en un mois, auprès de 6 personnes. Après, on a lancé un financement participatif sur Milosa pour 250 000 euros qu'on a conclu en 5 jours au lieu de 60. Ensuite, quand on va voir les banques et qu'on a déjà eu 850 000 euros dans la poche, c'est beaucoup plus facile. Ils font tous la queue. Il n'y a plus qu'à choisir. Et ensuite, on va chercher des subventions des pays et autres. Et là, quand on a du fonds propre, c'est plus facile aussi. Mais en fait, il n'y a pas de recettes. Nous, en tout cas, ça a été notre voie. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Pourquoi donc 5 ans ? C'est la recherche du fonds qui a pris 5 ans ? Ou c'est la technique ? Ou c'est la technologie ? Alors, il y a eu du temps. Déjà, parce qu'on nous a dit au départ, c'était Stéphane Lefeuille, le ministre de l'Agriculture, qui nous a dit, il n'y a pas besoin d'une loi supplémentaire. Ensuite, il y a eu le travail des lobbies, de l'industrie, de l'abattage. Et on dit, si, si, en fait, la loi ne permet pas. Alors qu'il a fallu retravailler avec le lobbyiste qui était Stéphane Travers à l'époque, enfin, Mézard et tout ça, ils se passaient très, très vite. Et donc, du coup, on a retravaillé avec eux sur tout l'aspect législatif. Donc, à travers la loi Egalib, il y a eu l'article 73 qu'on a co-écrit pour qu'on puisse, justement, faire une expérimentation. Parce que les deux arguments qu'avançaient les lobbyistes, c'était, un, économiquement, c'est pas possible puisqu'on a plein d'abattoirs qui font faillite, donc on ne peut pas en réinstaller des nouveaux. Et de... Ah oui, c'était le bien-être animal. C'était... C'était quand même des salauds. D'oser dire qu'on les abatte à la ferme ou dans un abattoir, mais comme ils nous abattent, donc, en fait, ça ne change rien de bien-être animal. Et donc, du coup, l'expérimentation, le texte d'amendement qui est devenu un article, l'article 73 de la loi Egalib, c'est une expérimentation qui vise à évaluer, un, l'impact économique, comment, économiquement, ça peut s'inscrire dans un modèle durable économiquement. Et l'autre aspect sur quelles sont les différences en termes de bien-être animal et de stress, quoi. Donc, les 5 ans, c'est tout ça, en fait ? Eh bien, ça, c'était 2 ans, quand même, parce que, du coup, tous les décrets ont été publiés en 2019, 2018, enfin, bref, oui, à peu près... 2 ans et demi, et puis après, il faut trouver des associés, il faut trouver une équipe pour les fonds, et ça prend du temps, et puis voilà, tout prend du temps en France. Et l'administration, c'est excessivement long, avec le côté dossier d'agrément sanitaire, etc. Donc, ouais, et techniquement, c'est long aussi, ouais, donc, oui. On va peut-être vous laisser manger 30 secondes, une minute, et la parole aux autres personnes. Est-ce que vous voulez réagir, peut-être sur les abattoirs mobiles ? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus ? Je trouve ça assez intéressant, parce que je dis ça parce que je pense qu'il y a un autre élément. Je pense que quand on travaille avec les bovins, on a une relation avec les bovins qui est différente, par exemple, avec du porc ou de la volaille. Et ça, je peux témoigner, je tiens que la relation à l'animal, quand vous avez un animal que vous avez côtoyé pendant 3-4 ans, puis c'est la fille de telle vache, qui est petite fille, bref, on a une histoire, je pense qu'on l'a construit. Donc moi, je pense, je comprends ces éléments-là. Alors, je disais, les sous-formes, j'ai l'occasion, malheureusement, de temps en temps, et on a des vaches qui ont des soucis et qu'il faut éthanasier. Et moi, avec le vétérinaire, pour la première fois, et je ne vous cache pas que c'est toujours un crève-cœur, c'est un crève-cœur, tout ça. Et quand je vois la vache, c'est bon, parce qu'elle ne peut pas se lever. Malheureusement, maintenant, parce qu'il y a un animal qui ne peut pas se lever, il ne peut pas aller à l'abattoir, je pense que vous brouillez le fond. Je ne sais pas ce que ça ferait comme viande, d'ailleurs. Et vous prenez la vache avec l'holicol, et puis le véto, vous faites une attrave et deux, ça se fait en douceur, la vache, hop, elle se couche, elle dort. Voilà, ça fait un peu mal au cœur, et en même temps, je dis, ça se passe presque naturellement. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ces dimensions-là, je peux la comprendre, toutes ces émoins. Voilà, donc, après, quand on est au parc du port au Napoléon, c'est probablement différent, parce qu'on a une relation différente. Je pense qu'on a tous ces éléments-là. C'est ce que je voulais juste préciser. Après, oui, cinq ans, oui, je pense que c'est... Enfin, cinq ans, si dedans, beaucoup, je suppose. Voilà, c'est ça, je tiens à préciser. Ça, c'est peut-être un des soucis qu'on a peu en France, c'est que pour faire bouger les lignes, il faut du temps, beaucoup d'énergie, il faut un peu de chance, enfin, quand il y a de la chance, ça se provoque, mais voilà, je crois qu'on a ces éléments-là. J'ai eu deux exemples en tête où je vois bien que pour faire bouger, c'est même pas des montagnes, des collines, c'est compliqué. Les forces d'énergie sont toujours les plus fortes. Et le monde de la viande n'est pas un monde très tendre. On parle de tendretien. Dominique, sur la... Je n'ai pas compris, tout est vendu en vente directe, derrière ? Non. Oh, pardon. Non, non, on travaille avec des bouchers, des restaurateurs, des ventes en lits, on vend aussi sur des marchés. Et c'est vous qui commercialisez tout ? En fait, dans le modèle économique, on ne facture pas une prestation d'abattage où du coup, il faudrait faire un volume pour arriver à faire du chiffre. Du coup, on vend une prestation pour les éleveurs, clés en main, où on achète les éleveurs vivants sur les abats et on vend la viande sur la marque Le Buffettique. Et donc, du coup, on a une équipe qui abat et puis on a toute une équipe qui s'occupe de tout ce qui est transverse, mais aussi, notamment, de la commercialisation. Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui, forcément, je n'avais pas réfléchi à ça, mais votre abattoir mobile est forcément appelé à se déplacer dans des grandes fermes. Voilà. Et donc, c'est le respect qu'à votre expérience. Oui, il a déjà commencé. Alors, comment ça fonctionne, justement, donc, quel rayon vous êtes fixé ? Vous avez fait un business plan ? Je peux parler de ça, oui ? Ah oui, si tu n'as pas de sous. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous y croyez ? Et pourquoi ? Comment vous allez faire pour démarcher les éleveurs et les faire adhérer à votre projet ? Alors, oui, on a fait un business plan sinon on ne peut pas avoir ni suivante, ni investisseur, c'est évident. Enfin, puis même, voilà, même quand on s'est accuisant à un projet, avant, ça s'appelait pour avoir un plan de développement entreprise, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais bref, on est censé faire des espaces, c'est le boulot de chaque entrepreneur. Mais du coup, les éleveurs, en fait, on a déjà fait là pour l'instant cinq fermes. Demain, ils sont sur une sixième. ça se passe bien au niveau de l'abattage et en fait, j'ai vu le plan. On travaille sur la Côte d'Or, Saône-et-Loire, Bourgogne, on se trouve donc les départements de Bourgogne pour l'instant. Et une ferme égale une journée de travail et, oui, voilà. Et pour l'instant, le planning d'abattage, il est plein jusqu'à jusqu'à 20 décembre. Donc, j'ai vu le planning l'est-ce que le dernier et du coup, c'est plein au niveau d'éleveurs. On a énormément d'éleveurs. Avant de démarrer, on a une responsable élevage qui avait 150 éleveurs à visiter, à rencontrer, etc. Donc, la demande au niveau éleveur est vachement là. La demande au niveau commercial, elle est là. Après, c'est tout un travail de logistique, d'organiser tout ça. Mais, voilà, il y a du boulot. Il faut peut-être rappeler les cadences du camion. Sur la cadence, pour l'instant, on fait 4 bêtes par jour et en vitesse de croisé, on est parti sur un rythme de 6 bêtes par jour. Sachant qu'on fait des gros bovins et des veaux. Et sachant que les plus gros abattoirs en bovins peuvent faire 300 bovins à journée et 80 bovins à l'heure. Le coût global de l'abattoir en tant que tel, l'outil, coûte un million, un peu plus d'un million trois. Après, on n'a pas levé que pour l'outil matériel. On a levé pour avoir un besoin de son roulement qui soit assuré. Et ensuite, combien on achète des bêtes aux éleveurs ? En fait, je crois qu'on est la seule entreprise à avoir pris en compte les indicateurs de coût de production calculés par Interbev. C'était plus simple. Ça va être déjà été fait. Et du coup, on contracte les sur cette base-là en fonction de la vie d'animaux, de leur race, etc. Visiblement, vu que le planning est plein, c'est qu'ils sont plutôt contents. Et il y en a un, notamment chez qui, on y est la semaine prochaine pendant pas mal de jours. Donc, je pense qu'il doit être bien content parce qu'il nous a filé plus de 25 animaux. Et donc, ils ont l'assurance de vendre mieux, d'être mieux rémunéré en face à un par rapport à votre ennemi ? Ouais, on essaye. En tout cas, l'objectif, c'est de réveiller des intermédiaires et que ça puisse effectivement permettre à les éleveurs d'être mieux rémunéré parce que si on n'est pas en tant qu'éleveur, c'est moi, je reprends la casquette d'éleveux. Si on n'a pas un revenu, il y en a plein qui vont... Enfin, c'est pas qu'il y en a plein, c'est que ça fait déjà trop d'années et qu'il n'y a pas de revenu dans le monde de l'élevage. Donc, il est purement d'avoir du revenu. Et donc, si on continue à ce qu'il n'y a pas de revenu, il y a des prairies qui se retournent. Et donc, une fois que c'est retourné, une prairie, c'est plus tueux. Il n'y a plus d'élevage, c'est fini. Après, c'est l'eau qui pose problème par moments. Enfin, on n'avait pas vu de sécheresse ou des viales quand même plus d'eau. Enfin, bref, c'est compliqué. Alors qu'avec les haies, on arrive à capter, on a des rouillettes, on a des tas de choses. Donc bref, c'est vraiment l'enjeu de mieux traiter les animaux. Mais il était évident, tout à l'heure, pardon, mon collègue l'a dit, c'est évident qu'en fait, on ne peut pas envisager qu'il y ait du bien-être animal sur une femme s'il n'y a pas un bien-être pour une nouvelle éleveur. Enfin, je veux dire, c'est un truc de base. Comment on peut concevoir ce qu'on traite sur un animaux si les jeunes, on ne fait pas attention à lui comment il vit, dans quelles conditions il vit, est-ce qu'il a un revenu d'essence si on l'a fait cette année, etc. Enfin, je pense que c'est un truc de base. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens séparés de la condition animale et autres, mais la condition humaine, que ce soit des éleveurs ou même des ailes d'œufs, en fait, ou des éleveurs, des hommes, finalement, on s'en fiche un peu maintenant et c'est ça qui est dommage parce qu'en fait, comment bien traiter les animaux si on ne s'occupe pas bien des gens qui travaillent avec ? Pour moi, quelqu'un, peut-être une réaction, est-ce que le mobile s'est peut-être intéressé dans le port ? Même si votre voisin a répondu, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Dans le port, c'est quand même un peu... Le port, c'est quand même un peu compliqué, notamment par rapport au volume. Après, c'est des très beaux projets et c'est la réalité, finalement, du marché qui peut l'envisager. Je suis aussi producteur de viande bovine. On fait un peu ce vent direct. On parlait tout à l'heure de la culture des fermes et de la discussion avec les gens, c'était le meilleur moyen, en effet, mais sauf que... En fait, les volumes ne sont pas quoi. Moi, je suis vraiment très rural-rural. On a une clientèle d'habituée. Ça fait 10 ans qu'on en fait. Ça évolue. Au pire d'être client, on aurait pu faire d'autres. Après, quand les gens, on les croise, ils disent, tiens, ça va longtemps que tu n'as pas le prénom. Non, je ne fais plus. Je préfère acheter petit à petit. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'est cher quand même. Moi, un supermarché, on trouve moins cher. Bon, voilà. Après, il y a un marché, il y a une partie... Il y a une clientèle et il y a aussi, comme pour le culet, le bon morceau, ça va être bien pour le samedi dimanche et puis il y a tous les jours. Et voilà, et ça ne doit pas être trop cher. Et donc, mais là, on est bien au-delà de la question qui est bien nette, mais on revient sur la question du débouché et du marché. Et c'est la réponse. Et sur la question de la végétalisation des terres, que l'on soit finalement en Bourgogne ou en plein centre-Bretagne, on a la même chose. Nous, la diminution du nombre de beaux vins, chez nous, elle est impressionnante. Donc, il y a le lait, mais il y a aussi la viande bovine parce que 3,50 euros à un kilo de viande bovine avec des gens qui ont fait tout au pâturage et qui passent des journées et des journées par des clôtures. On est très bocagés, on a beaucoup de lait, on a beaucoup de ruisseaux. Il faut entretenir tout ça, on en fait faire du bocage, mais il n'y a rien. Donc, en fait, tous ceux qui arrêtent, c'est les anciens qui ont fait ça par passion et les jeunes qui arrêtent derrière et qui disent la passion pour faire 35 heures de plus que mon métier de tous les jours, c'est la réalité du marché et on a toute la volonté de mieux faire dans la mesure où on nous donne la capacité de le faire. Mais ça a très beaucoup le même. Autant. On parlait ensuite de la partie communication à propos de communiquer de bien-être à l'image par rapport à votre abattoir mobile. Comment vous allez communiquer notamment entre les entrepiers d'associations avec des sondateurs pour expliquer tout ce que je veux ou de la front et quelle est votre stratégie là-dessus. Déjà, vous êtes là ce soir avec nous. C'est une première de communication par un premier. Oui, on n'a pas trop parlé sur le cas qui est par contre. On n'a pas trop parlé sur le fait que l'abattoir est arrivé. Enfin, on l'a juste mis sur les réseaux où il n'y a pas la semaine dernière. Je crois qu'on peut aller vers le site. Mais, enfin, nous, on a vraiment choisi de communiquer enfin, je ne sais pas comment dire, mais de plus répondre spécifiquement directement aux vegan. Enfin, ça reste strictement arrêt. On n'a pas l'échangé. Et puis, ils sont inintéressants au possible. Et, par contre, ce qui est très flippant, c'est leur façon de travailler et la manière dont ils ont développé et mis en place toute leur propagande. C'est-à-dire qu'ils ont infiltré les mouvements politiques, ils ont infiltré les grandes écoles, ils ont infiltré certains milieux, notamment les journalistes, parce que vous êtes des personnes influentes puisque vous écrivez et donc vous avez une audience. Et donc, du coup, ils ont quand même une façon de venir dans les médias qui est quand même assez compliquée. on ne tente pas cacher les choses mais en même temps, on n'est pas obligé de tout montrer non plus. Donc, c'est délicat parce que c'est un sujet qui est quand même particulier. L'abattage, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de tabou et qu'il faut en parler mais on n'est pas obligé de montrer non plus les seins de l'abattage. Est-ce que vous avez montré votre abatteur non plus de journalistes ? Oui, alors on va le montrer. Par contre, il y a deux choses qui sont très compliquées. C'est que, un, on a les services vétérinaires avec nous qui n'ont pas très très envie qu'on communique et de voir les caméras à l'intérieur. Donc, du coup, il faut quand même qu'on arrive à avoir leur accord et du coup, on travaille au corps et je pense que ça va se faire. Et après, il y a des histoires de, comment dire, on est quand même dans un lieu très petit, fermé, très fermé forcément mais du point de vue hygiène, c'est très risqué. Donc, on est obligé d'avoir, comme on est dans un milieu très restreint d'avoir une des conduits et des opérateurs qui travaillent à l'intérieur sont très minutieux et, quand même, ils n'ont pas le droit au moindre faux pas. Donc, ça me paraît compliqué qu'on puisse, enfin voilà, je veux qu'on réfléchisse à comment on peut accueillir des gens pour en parler sans forcément mettre en danger l'expect hygiène et sanitaire à l'intérieur et gêner le travail, etc. parce que voilà, comme on travaille dans un espace très restreint pour faire excessivement attention à ça. Mais voilà, on va s'y mettre. Émilie, est-ce que vous allez mettre une vidéo dans le camion puisque c'était le grand sujet de Stéphane Lechol ? Je pense que c'est assez article comparé à cette histoire de vidéosurveillance. Déjà, parce que c'est pas parce qu'on met des vidéos ou même on a mis des caméras de vidéosurveillance dans les rues, ça n'a pas été décédé à des incances. Donc, à un moment donné, c'est qu'un outil qui va permettre surtout de faire vendre des vidéos de surveillance mais ça ne va pas résoudre le problème. Et pour résoudre le problème principal, je pense que c'est pour réduire la cadence, remettre plus de l'étude vétérinaire sanitaire dans les abattoirs pour créer de l'emploi en clair et s'assurer que ceux-là fassent le vrai job de vétérinaire sanitaire. S'il y avait un rythme moins étraîné, il y aurait moins de pression, ce serait quand même plus simple de faire le boulot dans bonnes conditions aussi. Et après, pourquoi on n'en fait pas et nous, les éleveurs, ne le réclament pas parce que les éleveurs sont là jusqu'au dernier moment donc en fait, ils n'ont pas tout, c'est eux qui mettent l'animal dans le camion et donc ils sont là, il n'y a rien de caché, enfin voilà, c'est juste qu'ils sont là et les vétérinaires sont là depuis le début jusqu'à la fin donc il y a, voilà, on voit comment on raboutera une caméra en plus parce qu'on a une fois mais ça c'est en plus une mesure qui a été vraiment poussée par les 214 des compagnies qui s'est disparu avec les rapports. Pour continuer sur ce thème de la communication, je m'adresse à les éleveurs là sur cette table, est-ce que vous pensez que votre profession, je suis désolé, je vais m'attendre les pieds dans le plat mais travaille bien ou on va dire en termes de communication, est-ce que il y a des actions groupées, est-ce que vous pensez que ce soit noticieuse, pertinente, Dominique Grasset ? Alors quand j'ai dit un peu tout à l'heure, effectivement, je pense qu'on n'est pas très bons collectivement ou que ce soit dans le monde de l'élevage pour communiquer sur ce qu'on fait bien, sur la beauté de notre métier, j'aimerais dire. On n'est pas les meilleurs du monde, au moins de là, parce qu'on a certainement loupé des vans de nouvelles technologies qui ne passent un petit peu, nous on est, on est assez connectés quand même en tant que rouleurs, mais bon, de là à passer une heure par jour à dire ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, après, les interprofessions essaient toujours d'apporter une autre physique, mais comme je le disais tout à l'heure, que ce soit les entreprises, les interprofessions, on reste assimilé à des défenseurs d'entreprises, et donc les gens qui veulent gagner de l'argent sur le dos des animaux pour prendre un raccourci très rapidement. Et donc, c'est toujours un petit peu compliqué d'aller porter un message positif d'après-vu interprofessionnel, même s'il faut le faire parce qu'il y a des vérités quand même à rétablir en temps, mais, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui va gagner le cœur du grand public parce que nous, on vient avec nos arguments rationnels, nos chiffres, des choses vraiment issues de la raison, alors que nos détracteurs sont des choses complètement émotionnelles où on va montrer à des animaux dans la peine, dans la souffrance, et donc forcément, ce qui peut arriver, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais, c'est toujours, il y a 98% des trinques arrivent à l'heure et qui arrivent en retard et qui ont fait cela. donc, voilà, je pense qu'elle a une grande capacité d'amélioration, je pense que ça passe par chacun de nous et leur, plus que par les interpros, les entreprises, la pub et les millions qu'on peut mettre dans la communication. D'accord, merci. Marcel Bagnol, la question de la communication de groupe et au niveau interprofessionnel. Veste sujet, l'idée générale. Je pense que quand on a une communication défensive, c'est déjà perdu. Je pense, et alors, j'en connais qui sont des spécialistes de la communication défensive, plutôt la ligne imaginaux ou le plan de l'autantique, on sait ce que ça a donné. En fait, je crois que et défendre et vouloir défendre force à tous certaines choses qui peuvent avoir une certaine rationalité, mais une rationalité à nos yeux et ne pas forcément celle de la société, ça va devenir compliqué. Donc moi, je vous pose cette question-là. Après, on est quand même le monde comme éleveur, on est un peu soumis à des injonctions contradictoires. En fait, c'est toutes ces questions-là et comment arriver à les porter. Moi, je sais, de temps en temps, c'est ça qui est un peu compliqué. Et je me dis aussi de temps en temps, il faut qu'on se regarde, qu'on ait le temps de se regarder. Et je pense qu'il y a des évolutions chez Rèves Techniques, des choses comme ça et je dirais portées par le progrès technique parce qu'il y a de la performance. La performance, c'est quoi la performance et puis toutes les façons, si on a un tout petit peu de recherche, on perd le marché et puis on disparaît. Donc ça, on a cette question-là. Mais malgré tout, quel est notre rapport avec les animaux ? Parce que depuis quelques mois quand même, on a fait le choix au niveau de l'espace pour demain sur le bien-être. Je vois les enjeux. J'ai un peu le temps pour y réfléchir maintenant, poser des questions de lire et tous ces éléments-là et d'entendre certaines remarques. Je pense qu'il y a un danger, c'est de considérer les animaux comme des objets. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez... Sans y prendre garde, mais en fait, on peut les prendre un peu comme des objets. Un intermédiaire entre des robots, enfin, tous ces éléments-là. C'est, je dirais... Il y a un mot, attendez, il y a un mot qui me fait hurler, c'est le mot minerai. C'est le mot de la viande. Et en particulier, un des grands de la viande. C'est ce mot de même. Quand il parle de minerai, j'ai envie de dire que c'est... C'est une honte absolue en termes de métier. Je dirais parce que... Bon, minerai, d'abord, c'est minéral, ça n'a rien, mais je veux dire que ça vient d'où le minerai, c'est la mine, alors que là, en fait, ça vient d'un animal. Donc ça veut dire qu'on rabaisse la question d'animal. Les mots ont leur importance. Derrière, il y a un autre élément aussi, c'est une façon de rabaisser la valeur du produit. Non, mais là-dedans, il n'y a jamais rien d'innocent. Ce qui est grave, c'est qu'une partie, certains collègues, certains dans la profession, certains, je mets pas tout le monde dans l'autre, ont un peu, n'ont jamais trop réagi par rapport à ce mot-là et l'ont presque intégré. Et ça, je pense que cette question-là est importante. Mais qu'après, donc voilà, après moi, j'ai pas un rapport avec les vaches, je dirais, qui est le même que, je dirais, avec un chien ou un chat. D'ailleurs, il n'y a pas de chien à la maison, bref, je ne sais pas si c'est un hasard, enfin bref, on a assez d'animaux. Il ne faut pas tout savoir. Non, 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 mais voilà. Mais quand je vois, excusez-moi, quand vous discutez avec un vétérinaire, quand il y a le temps que ça arrive, ou s'il y a certaines choses qu'on fait, on a le temps de discuter avec le vétérinaire et de temps en temps, eux-mêmes, certains sont un peu hallucinés du... que le rapport avec certains de leurs clients avec leurs patients, enfin bref, je vais exagérer un tout petit peu, mais avec des animaux domestiques et ça les dépasse complètement. Et donc, je me dis, quand on a ce rapport là, comment est-ce que ces personnes-là peuvent comprendre notre relation avec l'animal qui est, je pense, qui peut être une vraie relation, mais qui est différente. Et c'est celle-là qui est un peu... enfin, que je considère comme elle, qui est un peu dangereuse. voilà, c'est un peu ces éléments-là. Merci. Thomas Guégan, qu'est-ce que vous pensez de la communication interprofessionnelle ? Alors, la communication interprofessionnelle, moi, je pense qu'elle est hyper importante et ça, quand même, ça permet de rassembler des gens et donc des idées et des moyens. Parce que, concrètement, savoir si on est vrai ou pas vrai, et personnellement, moi, je pense que on est même mauvais. Par contre, je pense quand même qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a, sauf qu'on manque de temps et d'argent. Alors, déjà, ça fait quand même deux sacrées contraintes par rapport à nos opposants pour les deux. C'est beaucoup. Donc, c'est beaucoup de temps et puis de l'argent. Du coup, on part déjà avec un sacré boulé au pied. Voilà, on fait ce qu'on a de mieux et chacun a son niveau. Il y a des gens qui vont être très performants et très percutants sur des réseaux sociaux ou sur des actions ponctuelles avec du grand public. D'autres vont être moins à l'aise. Par contre, il y a des gens qui vont être super à l'aise sur un marché à vendre leurs produits et d'autres pas dont ils vont être... Enfin, on est tous à notre niveau capable de faire cette telle chose jusqu'à un moment où on a des gens aujourd'hui qui arrêtent complètement de communiquer. Ils ne disent même plus qu'ils sont plaisants. Ils ne veulent même plus parler quand ils sont fonds dans leur milieu. Ils ne veulent même plus parler de leur monde professionnel parce que... je pense à un cas vraiment personnel de sa belle famille. Arc-boudé sur les questions d'élevage. Donc systématiquement, à chaque repos, ça partait de travers sur ces questions-là. Aujourd'hui, qu'il soit avec sa belle famille ou avec d'autres, il n'en parle plus. Terminé, c'est un sujet tabou. Pire des histoires de vaccination ces derniers mois. Donc c'est quand même problématique sur ces questions-là de... C'est dogmatique, c'est binaire un peu chez certains. Et voilà. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et je pense que chaque éleveur a son niveau hors 1%, 0,5%, 2%, je n'en sais rien. C'est des gens qui déconnent, qui sortent de la ligne pour x ou y a de raison. Mais dans la majorité déconnent, les gens font de leur vie pour communiquer ou les gens. Y a-midi, j'en avance. Oh là là. Je pense que la communication, effectivement, c'est devenu un métier quand même depuis pas mal de temps et que nous, en tant que Péziant, on n'est pas forcément toujours les mieux placés pour communiquer ou on a la croisée entre des communications institutionnelles et commerciales de grandes intérêts économiques, soit les boîtes, etc., ou même d'ONG ou d'associations animalistes. Et donc, du coup, on se retrouve un peu entre... coincés entre ces gens-là. Par exemple, vous avez un peu frère, Hugo Clément, par exemple, qui se dit un journaliste. Il n'a rien de journaliste, ce mec. Et c'est pas parce qu'il est vegan qu'il dit ça. C'est qu'à un moment donné, moi, il me semblait qu'être journaliste, c'était présenter des idées, des projets, etc. sans forcément mettre en avant son propre opinion, quoi. Et lui, il fait tout le contraire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête avec ça, quoi. Mais juste... C'était pas la question. Non ? C'était juste pour dire, quand même, que la communication, c'est un métier. Et que, du coup, effectivement, ça devient quand même plein de métiers. Il y a ceux qui travaillent sur le web, il y a ceux qui travaillent dans les médias, il y a ceux qui travaillent dans les journalistes, etc. Il y a ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux. Enfin, on veut dire, c'est un truc hyper complexe, maintenant. Et c'est très facile d'être vite piégé dans des postures, dans des situations bloquées. Et là, où ça devient très, très compliqué, c'est qu'on s'aperçoit quand même qu'avant, il y avait une certaine organisation, c'est-à-dire que dans le gouvernement, en tout cas pour nous, les organisations agricoles qui sont très organisées avec des interprofessions, des syndicats, plein d'organisations qui faisaient qu'on était consultés à chaque fois sur différents sujets. Et du coup, on avait des mesures qui étaient prises en connaissance de cause. Maintenant, avec ces histoires de communication, il y a des gens qui sont consultés sans avoir d'expérience, de mandat, et surtout ça, de mandat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été élus pour porter une parole collective. qui n'a pas été, donc cette parole, discutée en groupe avec des organisations, etc. Et du coup, ça rend les choses pratiquées. Donc voilà, effectivement, on est dans une aire en plus où tout va hyper vite, alors que l'agriculture, c'est exactement l'inverse, c'est que tout va hyper lentement, et y compris en élevage, c'est-à-dire qu'encore dans une culture végétale, bon, à part les cultures pérennes où on a quelque chose qui va durer plusieurs années, mais sinon on pose une graine et après, grosso modo, on la récolte. Un animal, en tout cas un bovin, c'est hyper long, et du coup, on est sur un temps long, donc du coup, on est vraiment, effectivement, pas forcément très bon en communication, surtout quand on est face à des gens qui ont un bénéfice direct à gagner plus rapidement que nous et qui, effectivement, sont mieux armés que dans les pays d'Europe. donc, c'est pour ça que, enfin, moi, je pense que ce qu'on ne peut pas prendre aux paysans, enfin, aux agriculteurs, au vrai, c'est leur authenticité quand ils vont parler. Et alors, voilà, après, il ne faut pas la trahir, il ne faut pas la galvauder et la transformer, mais l'authenticité, pour moi, enfin, voilà, on ne peut pas le voler aux paysans. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Merci les participants, merci l'espace. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr